L'économie circulaire, c'était la conception des produits. On essaie d'imaginer un monde qui n'aura jamais de déchets. Une conception circulaire, une conception de produits dont les matériaux sont facilement récupérables, qu'on peut rentrer dans des boucles. On va réfléchir sur les modèles d'affaires, comment est-ce qu'on peut offrir plus de services et moins de produits. Des impacts positifs sur l'humain, sur la société, mais aussi sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité des sols. Le mouvement de l'initiative de la transition pour l'économie circulaire, à travers un incubateur, à travers un business lab, à travers des événements ponctuels, le but est d'engager un maximum d'acteurs de la société et de sensibiliser les gens avec comment est-ce qu'on peut implémenter une économie circulaire en Suisse. Le départ de l'initiative, l'idée c'était de voir un petit peu ce qui se passait en Suisse, d'avoir des start-up. On a gardé six start-up par ville et ce soir, les six start-up lausannoises vont nous présenter leur travail. On a un virage assez important qu'on doit prendre, donc pour aligner aussi bien les entreprises que les citoyens que les politiques, c'est quelque chose d'assez compliqué qui va prendre encore un petit peu de temps. On a bon espoir que ce mouvement ait des répercussions et qu'on ait une vraie accélération de l'économie circulaire. On a un virage assez important qu'on vit en Suisse. On a un virage, on a un virage, on a un virage, et on a un virage du Skype très important qu'on litera. – Sous-titrage FR 2021